Comme me l'a très gentiment demandé Gertrude C'est quoi ça le validisme ? Il se termne à la con ? Cette vidéo est sponsorisée par Ah putain sa mère j'ai moooole Parce que je me suis fait très mal au pied Et que je ne peux pas installer mon setup et décor habituel Sans risquer de me faire encore plus mal Bienvenue sur ma chaîne Je m'appelle Angie Mweshka Je te parle d'autisme et de handicap Et aujourd'hui on va parler de validisme C'est vrai que j'utilise pas mal ce mot Mais au final sans jamais l'avoir vraiment défini Donc très sérieusement sans tenir compte de la forme Gertrude a raison de me poser cette question Lorsque je parle de droits pour les personnes handicapées C'est quand même la base Oui les haters parfois peuvent être utiles Ca arrive, c'est très rare mais ça arrive Donc ben d'accord le validisme c'est quoi ? Le validisme parfois aussi le capacitisme ou encore l'handiphobie et en anglais a blasme On sautait sur mon accent dégueulasse Désigne un système d'oppression Vécu par les personnes handicapées Et ça ratisse assez large Etant donné que c'est une discrimination systémique Ca passe du préjugé à l'image de pitié que de n'avoir le téléthon par exemple En passant par les discriminations les plus visibles Comme on te refuse un travail parce que handicapé A la moins visible comme l'absence de représentation dans les médias du handicap C'est tout un système dans notre société Mettant les personnes valides comme la norme Et du coup tout est pensé pour elles, par elles et celles qui définissent nos propres droits Bref le validisme ça craint Et ça prend des tas de formes possibles Mais il est toujours question de droit autour du handicap Et comme la personne valide est considéré comme la norme dans la société Les personnes handicapées sont considérées comme en dehors de cette norme Et donc souvent inférieures Et ça sans que la personne pensant cela soit forcément une personne mauvaise ou méchante Ben oui quand pour toute discrimination systémique présente comme modèle dominant dans la société C'est souvent banalisé et perçu comme normal Et pourtant les lois sont claires On doit être considéré comme un être humain égaux ou valide On doit avoir accès à tous les lieux On ne doit pas subir des discriminations quelles qu'elles soient en raison de nos handicaps Le validisme n'est pas une opinion, une idée qu'on peut avoir comme on parlerait politique Le validisme est majoritairement illégal Mais bon ça c'est dans la théorie Dans la pratique, ces lois ne sont que très peu respectées Le handicap est la première discrimination de France Oui oui, et attention je ne le signale pas pour taper sur X communauté ou faire un concours en mode C'est nous qui souffrons le plus, toi ta gueule Mais juste pour allumer un phare sur certaines idées reçues Comme quoi personne n'ose faire du mal aux personnes handicapées pour leur handicap Et que tout est déjà mis en place pour elles Absolument pas Ainsi le validisme va faire qu'on ne va pas avoir accès à l'école, au travail, aux soins médicaux Ou en tout cas pas avec les mêmes chances que nos camarades valides Qu'on ne peut pas se mettre en couple implicitement, c'est fait mon regard Qu'on fait tout pour nous cacher Tant qu'on reste parqué dans nos familles, en institutions, une accessibilité proche du zéro, etc. On est ségrégué en permanence et ce jusqu'au sommet de l'état Le validisme engendre donc du rejet, des difficultés importantes qui ne devraient pas exister, des morts et des coûts financiers Et puis le validisme ordinaire donc les remarques déplacées quotidiennes, les actions qui semblent bonnes et banales pour tout le monde mais sont juste une plaie pour nous Genre rien connu qui t'arrête dans la rue pour te demander ce que tu as Ou te dire qu'il va prier Jésus pour toi Oui mais c'est déjà arrivé Que tu es jeune donc ça ira mieux Que toi ça va tu peux attendre même si tu peines à tenir debout selon ta canne dans la caisse prioritaire Alors que non en fait tu peux avoir des maladies incurables, tu peux être un gosse et handicapé Qui touche à tes aides à la mobilité en passant t'aider sans rien de demander Non Gérard, non tu ne touches pas ma canne sans me le demander, ni le fauteuil de clinigonde sans son consentement Tu peux nous blesser et tu fais tout le temps n'importe quoi en fait On est pas des meubles Et tous les petits commentaires à base de leçons de vie Toi t'es vraiment courageuse, à ta place je pourrais pas Et j'en passe Et même si ça se veut comme des compliments pour certaines Ça revient toujours à l'image de pitié et négatif du handicap Et le manque d'accessibilité banalisé Genre les 5 marches de merde dans un hôpital dans la section radio Qui te sont très douloureuses à passer sans autre solution C'est un censeur en panne vital pour toi qui n'est jamais réparé Passer une IRM au sous sol d'un hôpital avec une bonne quarantaine de marches sans autre solution Alors que tu tiens à peine debout Vraie expérience aussi Le meilleur exemple de ça étant le téléphone Je suis incapable d'appeler mais tout le monde malgré internet et donc l'existence des mails Partent du principe que tout le monde peut appeler Et à quel point c'est facile etc Et donc tu ne peux pas prendre ton rendez-vous médical par exemple Et même lorsque tu écris un mail disant ne pas pouvoir appeler On te répond d'appeler Ce sont de vrais exemples Et ça arrive absolument tout le temps Avec la conséquence que vous imaginez en termes de prendre soin de sa santé Qu'on te dise de prendre rendez-vous par mail du coup en réponse c'est extrêmement rare Le validisme contrairement à ce que pense Gertrude Est étudié et créé pour définir ces oppressions que vivent les personnes handicapées depuis le début de l'évouement des personnes handicapées militantes pour l'endroit Il commence à apparaître en 70 dans des pays anglophones surtout aux Etats-Unis et fin 80 Le terme est posé Il est étudié en université et par l'ONU Il sert à nommer la marginalité et discrimination vécue Le mot devient de plus en plus connu et employé autant par les personnes handicapées elles-mêmes pour donner un nom à leur vécu que par certaines personnes valides Cependant de hautes pompes de l'Etat comme Sophie Cluzel, au pif bien évidemment Refuse d'en entendre parler et de le reconnaître sous encore des arguments fallacieux Mais on commence à en avoir l'habitude avec elle Il faut bien comprendre comme l'explique un article de Elena Chamarro militant handicapé que vous avez dans la description Que nommer un vécu une discrimination c'est aussi pouvoir empointer le problème Et s'en défendre Il nomme les validistes Permet de créer enfin un combat plus clair, plus ciblé Puisqu'on a enfin un mot pour définir les injustices et manque de droits que l'on vit Et Cluzel fait porter des validistes et il y a une communication qui l'est tout autant Et qui ne vise absolument pas les handicapés même si elle est la ministre du handicap Donc bien sûr que ça l'arrange de ne pas le reconnaître Et faire comme si elle ne le connaissait pas ce terme Terme qu'elle ne connait pas mais qu'elle critique Toujours avec des arguments pétés mais elle le critique Alors qu'elle n'est pas censée savoir ce que c'est je le rappelle Si j'ignore par exemple que les chips au vinaigre existent Comment voulez-vous que j'en dise du bien ou du mal Puisque dans ma réalité, ça n'existe pas Fais pas vous dire, c'est dégueu Alors que dans mon monde, ça n'existe pas Et c'était très bien comme ça Et elle, ça ne la gêne pas, Cluzel Contrairement à ce que pense entre Cher Gertrude Il n'est pas question de se victimiser, de jouer les drama queen Juste de définir notre réalité et un indéfinissant d'enfin pouvoir la combattre Et donc de défendre nos droits Et tous les gens qui passeront Se diront Quelle jolie fleur Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !